Hello les scorpions! J'espère que ça va bien, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés en cette quarantaine. Aujourd'hui je suis là pour vous faire une petite guidance pour juste voir qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril 2020. Donc voyons voir où sont plus à tendre. Sachez aussi que je fais des tirages personnalisés, one-on-one. Je offre ça sur ma boutique Etsy, le lien est en barre de description. Donc, la carte de l'amour qui sort ici pour les scorpions. Donc scorpions pour avril 2020. Donc l'amour est au rendez-vous. C'est la première fois à date que cette carte-là sort dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. Voyons voir ici. Le compromis. Donc des compromis à faire en amour, carrément. Il va falloir vous mettre d'accord concernant quelque chose. Peut-être d'officialiser une relation. Peut-être des projets communs qu'on désire établir. Donc ça parle de négociation et de conciliation. Oh là 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 là! Vous voulez faire des bébés ou quoi là? Il y a quelque chose là ici concernant la naissance. La naissance. Donc ça peut parler d'un désir d'avoir un enfant. Ça peut représenter ça. La naissance aussi peut parler de l'aboutissement d'un projet. Donc quelque chose en amour, une relation. C'est le désir d'officialiser quelque chose. De mettre quelque chose de concret. Si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire, c'est peut-être... Hé! On se marie-tu? On se fiance-tu? Est-ce qu'on habite ensemble? C'est une étape de plus en amour. Ou sinon, ça peut carrément être le désir de vouloir faire un enfant. De vouloir débuter les processus. Un désir d'avoir une famille. Ou si vous êtes célibataire, ça peut représenter une situation qui va évoluer avec quelqu'un. Donc là, il y a la naissance et à côté, il y a la jalousie. Là, je donne un exemple encore. Mais admettons que vous êtes la seule dans vos amis qui n'avaient pas d'enfants encore. Mais là, ça, vous êtes comme... Ah! Ben là, pourquoi moi j'ai pas d'enfants? Pourquoi moi ça marche pas? C'est un peu une énergie de jalousie concernant le fait de vouloir un bébé. Peut-être que ça fait longtemps que vous essayez, mais que ça fonctionne pas. Puis là, on dirait à côté de vous, tout le monde... Poup! 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 Ils font tous des enfants, puis ça a l'air de pogner du premier coup. Ça vient un peu vous... C'est un peu cette énergie-là. Sinon, si vous êtes célibataire... Parce que là, ça a vraiment l'air de tourner autour du sentimental, ici, avec la carte de l'amour et tout ça. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est ça que vous désirez aller de l'avant avec quelqu'un. Vous allez vous mettre d'accord. Mais il y a une certaine forme de jalousie. Si peut-être qu'au début de la relation, vous n'êtes peut-être pas complètement à l'aise. Ou peut-être que vous avez des petits problèmes de confiance. Fait qu'il y a peut-être une jalousie qui va naître un peu à travers ça. Peut-être que votre partenaire, je ne sais pas, moi, il y a plein d'amis-filles parce que, je ne sais pas, moi, il s'entend plus bien avec les filles qu'avec les gars. Mais vous, vous êtes comme... Ok, ben moi, je ne comprends pas, là, je n'ai pas plein d'amis-gars. Tu sais, c'est un peu une énergie comme ça, ici. Donc là, vous mettez ça selon vous, votre situation. Mais, donc, par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet qu'on se met d'accord, en amour, il y a une situation de jalousie, ici. La carte de l'enfermement, donc, vous pouvez, justement, cette jalousie-là peut peut-être vous paralyser. Vous êtes comme... Ah, ben là, ok, si tu vas voir ton amie, je ne sais pas moi, Charlène, ben, c'est ça, vas-y la voir. Puis là, tu passes ta soirée toute seule, tu sais, en train de bouder, puis un peu comme... C'est ça, j'espère qu'il se fait du fun avec Charlène. Genre, tu sais, là, je dis sinon, là, je ne sais même pas si c'est qui Charlène, je ne connais même pas Charlène. Mais, en tout cas, tu sais, ça peut être une espèce de... 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 de sentiment comme ça. Je ne sens pas que c'est une jalousie très méchante, là. Je pense que c'est vraiment vous qui boudez, là, vous êtes comme... Ah, ouais, c'est ça. Tu vas aller voir tes amis. Ben, moi, ça ne me tente pas que tu ailles voir tes amis, fait que je vais rester chez moi. Là, c'est sûr, avec la quarantaine et tout ça, la situation est un petit peu différente, là. Mais, il y a une situation d'enfermement, tu sais, peut-être... Tu sais, ça, justement, peut-être que vous vous enfermez à cause de la quarantaine. Puis, peut-être que votre chum ou je ne sais pas trop qui, lui, ben, il n'a pas peur, il sort, tu sais. Mais là, tu es comme... Ah! Ensuite, la quête de la joie. Donc, tu sais, ça, quand je vous dis que c'est un petit boudage sympathique, c'est juste une petite façon de montrer votre mécontentement, parce qu'il y a la carte de la joie à côté, tu sais. Fait que c'est pas une situation ici qui est horrible, là. Tu sais, c'est juste... C'est même un petit peu niaiseux, peut-être. Tu sais, peut-être que... Peut-être que... C'est ça, ça part juste d'un espèce de manque de confiance, tu sais. Parce que la personne, tu sais, elle ne vous joue pas dans le dos, là. C'est juste un feeling que vous, vous avez, tu sais, que... Ben, c'est ça. Fait, c'est exactement ça que je dis. La projection. Fait que c'est... Ça part de vous. Ce sentiment-là de jalousie, parce qu'il y a rien autour de vous de concret. Donc, c'est vous qui partez en peur, là, concernant quelque chose. Ça part de vous. Donc, à cause de ça, vous vous enfermez. Mais il y a la carte de la joie, tu sais. Puis la projection. Fait que c'est de se regarder, tu sais, puis se poser vraiment les bonnes questions. Comme, OK, pourquoi est-ce que je réagis comme ça quand mon chum, il parle à une autre fille, tu sais. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? OK, ben là, est-ce que ça part d'un manque de confiance? Est-ce que c'est parce que je me suis déjà fait niaiser dans le passé? Est-ce que c'est parce que j'ai déjà vu mes parents être infidèles? Ou je sais pas. Est-ce que mes amis, souvent, ils se font niaiser comme ça? Est-ce que... Tu sais, est-ce que vous percevez selon quelque chose que vous avez déjà vécu? Ou si c'est vraiment quelque chose de concret dans cette relation-là? Est-ce que votre partenaire carrément vous trompe? Là, à ce moment-là, oui, OK, vous avez le droit d'être jalouse. Puis même, vous avez le droit de le crisser là, on s'entend. Si c'est pas quelque chose dont vous vous êtes mis d'accord, on a une discussion ici. Mais c'est pas ça que je sens ici. Je sens juste vraiment que c'est... C'est vous. C'est un feeling que vous, vous avez parce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Fait que vous avez peut-être de la misère, justement, à vous épanouir dans une relation amoureuse parce qu'il y a encore des petits démons, genre, dans votre tête, dans votre cœur. Cette personne-là vous veut dans sa vie. Cette personne-là est bien avec vous. Cette personne-là est amoureuse. Elle veut quelque chose de plus concret. Puis même, vous vous êtes mis d'accord pour aller de l'avant, tu sais, dans cette relation-là. Mais c'est ça. Il y a un petit... Un petit élément de jalousie qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. Donc, je vais regarder ici avec mes cartes de tarot. Ok, la carte du 2 de bâton, le 7 d'épée. Ok. Oups. Chevalier de pentacle. On a le 2 de bâton, on a le 7 d'épée et le chevalier de pentacle. Le 2 de bâton, ici, c'est d'écouter ce que ton âme va dire, de suivre ton cœur. Tu sais, le monsieur, il est comme... Il tient le monde dans ses mains. Tu sais, comme quand tu as un globe terrestre, là, puis tu le tournes. Puis là, tu fais, ok, moi, je vais aller là! Puis là, tu chais, puis la destination, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, il y a ça dans... Il y a la terre dans ses mains. Puis il est comme, hmm, j'irais bien, moi, faire le tour du monde, tu sais. Donc, c'est un désir de faire un choix, mais que vous attendez... Ça, c'est vraiment... On attend le moment idéal pour faire les démarches. Et là, en ce moment, je vous vois comme... Puis celle-là, je la vois un peu comme la carte de l'enfermement. Dans le sens que vous avez l'air de... Tu sais, ce petit bonhomme-là, ici, là, il s'enfuit en douce, tu sais. Il est comme dans une situation, puis la situation lui plaît plus ou moins. Puis en place de dire, hey, regarde, ça me plaît pas, puis là, je reviens avec la situation de la jalousie, là, par exemple. Ça me plaît vraiment pas que tu vois tes amis. Tu sais, vous avez le droit, tu sais, au pire, de juste l'exprimer, tu sais, à place de vous renfermer sur vous-même, puis de juste prendre la fuite, tu sais, puis vous en allez de cette relation-là sans le dire, tu sais, de ghoster un peu la personne, tu sais. Vous avez le droit de le dire, tu sais, puis après ça, au moins, ça sera sorti, tu sais. Si, si, vraiment, c'est quelque chose qui vous fait mal, tu sais, qui est comme... Vous avez le droit de le dire, écoute, moi, dans mon passé, j'ai vécu ça, ça, ça. J'ai vu des gens autour de moi se faire niaiser, puis je veux juste m'assurer qu'avec toi, c'est pas le cas, OK? Fait que, oui, je veux t'accorder ma confiance, mais sache que c'est difficile pour moi de faire confiance à quelqu'un. Tu sais, ça se dit, au lieu de faire ça, là, au lieu de juste, comme, vous en allez, puis comme... Il m'a pas... Il m'a pas rassurée, tu sais, ouais, mais peut-être qu'il sait pas qu'il faut qu'il vous rassure, parce que peut-être qu'il a jamais eu à dealer avec une personne comme vous, qui se sentait comme ça quand il faisait ça. Peut-être qu'il a toujours eu des... Puis là, c'est encore un exemple vraiment juste très précis que je dis, mais là, vous amenez ça à votre réalité, à vous, tu sais. Peut-être que c'est ça, la personne que vous aimez n'a jamais eu à dealer avec quelqu'un comme ça. Peut-être que ses anciennes ex ou partenaires ou je sais pas trop... Peut-être que ça a toujours été quelque chose de pas grave, tu sais, qu'il y ait voir ses amis, par exemple. Mais vous, ça vous gosse un peu parce que, ben, vous avez déjà été blessés dans le passé, vous avez vécu des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous avez de la misère peut-être à faire... à faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, à la place de faire ça, faites juste comme discuter. Cette personne-là aussi, le chevalier, c'est d'attendre le bon moment. Donc, tu sais, à la place d'amener cette discussion-là, genre... Je sais pas moi, tu sais, dans un moment vraiment pas rapport, tu sais, ça a l'air quand même assez deep ici, là. Tu sais, surtout quand on parle de jalousie, tout ça, d'anciennes blessures, tu sais, vous faites juste vous asseoir. Tu sais, prenez un moment, genre, callez-le, hé, cette journée-là va falloir que je te parle, écoute, j'ai quelque chose à dire. Inquiète-toi pas, il n'y a rien de grave, c'est juste que j'ai besoin de t'exprimer quelque chose, ça m'empêche d'avancer, tu sais. Ça, ça me bloque. Fait que c'est vraiment une genre d'énergie comme ça que j'ai ici. Donc, c'est vraiment un travail par rapport à vous-même. C'est beaucoup des choses à l'intérieur de vous, des trucs par rapport au passé probablement qui viennent vous empêcher d'avancer puis de vous épanouir dans cette relation-là. Donc, c'est ça, je sens vraiment que vous avez de la misère à vous faire confiance ici. C'est ici, qu'est-ce que c'est? Spend time with friends, donc de passer du temps avec vos amis. Donc, ici, ça pourrait être très important, donc dans le but de, justement, au lieu de vous renfermer sur vous-même. Puis là, ces temps-ci, vu qu'on ne peut pas trop voir nos amis, parce qu'on ne peut pas sortir, appelez-les, appelez vos amis puis, tu sais, de juste des fois vider son sac, tu sais, puis de dire « Hey, ouais, toi, tu penses quoi de cette situation-là, tu sais? » Tu sais, si par exemple, votre partenaire va toujours voir ses amis ou, tu sais, je sais pas moi, il appelle tout le temps ses amis ou il envoie des Snapchat à des amis puis là, vous êtes là, mais tu sais, vous aussi, vous pouvez faire ça avec vos amis, tu sais, puis vous avez le droit de communiquer, d'appeler, de prendre des moments pour, justement, discuter de toute cette situation-là avec vos amis. Vos amis vont pouvoir beaucoup vous rassurer. Puis c'est d'avoir du fun, puis tu sais, les filles sur la carte, ils jouent au tarot, puis tu sais, ça peut vraiment peut-être être quelque chose, justement, tu sais, en plus, vous regardez cette vidéo-là, fait que ça peut être quelque chose où vous allez pouvoir aller chercher aussi des réponses, le tarot. Fait que des fois, de juste comme venir confirmer quelque chose qu'on a ressenti ou de venir voir « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? » tu sais, ça peut déjà beaucoup aider. Oui, on parle beaucoup d'amour dans ce tirage-là, mais c'est aussi de l'amitié, tu sais, vous devez être amis aussi avec la personne avec qui vous formez un couple ou avec qui vous voulez être en relation, tu sais, il faut être comme des meilleurs amis, tu sais, fait que c'est un peu ça aussi, de laisser peut-être de la liberté aussi à votre partenaire, tu sais, pour qu'il puisse, lui, voir ses amis, mais vous aussi profitez de ces moments-là quand il n'est pas là pour vous voir vos amis, tu sais, ou les appeler ou tout ça. Puis là, je le répète, c'est encore juste un exemple super précis que j'ai, là, mais c'est ça, tu sais, vous avez le droit, vous aussi, là, de vous entourer de gens qui vous ressemblent, tu sais, puis de discuter. Cette carte-là aussi parle beaucoup de communication, donc communication, mais avec vos amis, mais votre partenaire aussi, votre ami, tu sais, fait que c'est de communiquer avec votre ami slash partenaire, tu sais, c'est ça, je sens beaucoup que c'est dans votre tête, tu sais, c'est une crainte que vous avez, tu sais, vous avez peur, genre, de vous bouder un peu, tu sais, vous êtes comme, « Ah, là, il ne mérite pas, il me maltraite, il me... » « Il n'est pas fin avec moi, » ou tout ça, tu sais, mais dites-le, tu sais, par rapport à, c'est ça, au sentiment de jalousie, tu sais, dites-le. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, tout ça, puis la communication, c'est ça, c'est important. C'est important, c'est important en amitié, c'est important en couple, c'est tout le temps important de discuter, mais aussi d'aller voir, d'avoir un avis extérieur à la situation, tu sais, je sens vraiment qu'il y a des gens qui vont pouvoir vous raisonner, puis vous ramener sur Terre, puis vous dire, « Hey, tu capotes ! » OK, parce que, je vous le rappelle, c'est la joie, fait que c'est pas quelque chose de mauvais ici, là, je vois pas de tromperie, puis tout ça, c'est juste, c'est ça, c'est un feeling que vous, vous avez de jalousie, qui vous appartient, à l'intérieur de vous, c'est quelque chose d'ancré, ça se peut, il y a du travail à aller faire, il y a des bébites à aller exterminer, tu sais, il y a des petites blessures, des petites fentes à aller remplir avec du plâtre, genre, ou je sais pas moi, il y a quelque chose à faire, puis je sens vraiment que cette personne-là va vous aider, sinon vos amis vont être là pour vous supporter, vous écouter, mais c'est ça, il faut garder en tête qu'il y a quand même la naissance et la joie, donc c'est beau, c'est un beau tirage que vous avez, c'est juste que c'est ça, vous avez une petite, une petite amertume à l'intérieur de vous. Ça, faites juste aller régler ça, puis après ça, tout va bien aller. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, vous pouvez donner un like à la vidéo si vous l'avez aimée, vous pouvez écrire en commentaire aussi pour me dire si ça vous a parlé, et tout ça, je suis tout le temps bien curieuse de lire vos commentaires et comment vous trouvez mes tirages. Et vous pouvez vous abonner, bien sûr, et moi je vous dis au revoir et à la prochaine! Bye!